après une semaine les amis on a un peu de retard parce qu'on avait d'autres choses à faire donc du coup on s'est absenté et puis aujourd'hui je suis de retour j'ai fait les joueurs en carnage là c'est parti aujourd'hui je vais faire remplacement de métigeurs et bien sûr sans oublier je vais installer la barre handicapée qui fait comme un T comme ça donc il va être soit au-dessus soit légèrement sur le côté à droite des métigeurs je vais voir comment je vais le mettre alors la barre en T que j'ai reçu les amis voilà c'est cette pièce là ce qui m'étonne c'est que il y a le T qui est fourni avec d'accord un côté un raccord qui vient se mettre au milieu pour faire le raccordement de T c'est la marque de la bille de la bille j'ai reçu toutes les visseries sauf bien sûr sauf les chevilles donc là j'ai tracé l'axe de la première barre notre problème c'est quoi c'est que là je peux pas mettre plus haut que ça je suis obligé de me mettre là parce que vu la tête de poignée comme c'est une poignée handicapée j'en ai reçu une autre panier poignée je peux vous dire un très bon endroit voilà pour ranger les affaires de ce salle de bain pour éviter de perdre parce que nous on n'a pas toujours de la place avec nous et ce que j'ai reçu j'ai une petite poignée que je pense que c'est pas la peine ça serait mieux que je garde la grande poignée comme c'est un salle de bain pour une mer donc le seul problème que j'ai c'est que j'ai pas reçu la barre de douche en gros il ya normalement il ya un raccord qui vient se mettre là haut pour que on puisse mettre directement le flexible avec la barre enfin flexible sans mettre la barre de douche flexible avec la pompe de douche donc les amis c'est pas la peine de s'inquiéter moi je commence faire ça je prépare la barre de douche d'accord enfin je prépare la barre handicapée qui était et je viens d'abord faire les percements une fois que les personnes ont son fait après j'ai plus qu'à mettre le niveau sur la partie qui est tout droit et je vais percer près du plafond la première partie de barre elle est posée les amis donc j'essaierai avec un embout long et fine pourquoi c'est pour éviter de toucher la partie haute de barre côté à droite et côté à gauche comme ça je vais pas bousiller les finitions c'est pareil j'ai fait la même chose en bas voilà mettez bien votre cache de finition bien comme il faut deuxième côté c'est pareil regardez là c'est marqué de la bille donc de la baisse je vais essayer de le mettre vers le bas parce que si je le mets vers le haut c'est du travers donc vous venez forcer voilà au dessus et là la rondelle elle est complètement clipsée là je vous dis honnêtement ne mettez pas la silicone ni là ni sur le mitigeant parce que sinon vous risquez de bousiller la finition avec les joints silicone ça va ça peut faire même manche les amis étape après va remettre la première barre deuxième étape voyez là ça tient parfaitement je suis très très content donc je sais que vous ne voyez pas comment je force physiquement sur place donc là c'est différent cette partie là vous le mettez à l'axe de robinet et le mitigeur il est l'axe de mitigeur il fait 80 enfin il fait 40 comme le bac il fait 80 donc l'axe il fait 40 ici ça va faire pareil 40 et je mettra la barre qui va venir jusqu'auprès de la fond et regardez le jeu j'ai j'ai laissé un petit écart exprès comme ça la personne qui va servir de mitigeur elle va pas être embêtée après fait toutes les joints silicone les amis regardez il reste juste des carrelages de failles de paillasse donc voilà à quoi ça ressemble les amis m'ont conseillé par rapport à l'étanchéité je suis d'accord avec vous parce que vous m'avez dit de de commencer par la paillasse pour éviter d'avoir un problème d'étanchéitéité ça je suis d'accord mais bon je l'ai fait maintenant j'ai fait simplement les joints et après les joints j'ai bien sûr j'ai fait le joint silicone aussi donc j'ai fait le joint silicone dans les coins pareil voilà à quoi ça ressemble le mitigeur thermostatique avec la barre de maintien il va y avoir une siège handicapé cet endroit là et une barre de maintien à cette partie là